Comment améliorer les outils de l'administration gouvernementale ? Alors c'est sûr que les administrations gouvernementales n'arrivent pas à embaucher les développeurs de Google, mais pourtant il y a plein de choses à faire avec l'État. Et bien il viendra nous parler de ça, comment lui il a réussi à faire bouger ses administrations. Merci d'accueillir Pierre Péziardi. Est-ce que vous m'avez vu l'heure de Transparence ? Ça marche ? Vous m'entendez mieux ? Merci. Alors on va passer une demi-heure ensemble, j'espère que ça ne va pas être trop long. Bon, je m'appelle Pierre Péziardi, j'ai effectivement cofondateur d'une société de conseil qui s'appelle Octo, j'étais associé chez KissKissBankBank, vous connaissez ? C'est une plateforme de crowdfunding qui revisite l'économie collaborative avec l'informatique. Et depuis 2013, je fais des startups dans l'État. Vous me direz des startups dans l'État, c'est une forme d'oxymore, startup agile, léger, qui peut mourir, et l'État. Oui, c'est du marketing, mais qu'est-ce qu'on fait des startups dans l'État ? On vient lutter contre deux fléaux en fait. Le premier, c'est quelque chose que vous connaissez probablement, c'est une tragédie de l'exécution récurrente des grands projets informatiques qui témoignent d'un problème profond qu'on n'arrive pas encore à bien expliquer. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on a arrêté, avec vos impôts, donc 300 millions pour le système d'information RH de l'éducation nationale, la paie de l'État, le même tarif, les militaires n'en parlons pas. Et puis le témoignage de Dominique tout à l'heure, il vous a raconté comment il avait fait marcher un DMP, un dossier médical. Mais après Douce de Blasie, l'histoire s'est un peu mal terminée quand même. Puisqu'on a transformé quelque chose qui marche en un comité, des gros machins, et qui est quand même cette manière de faire des projets informatiques récurrentes qui mènent à l'échec. Et là où, face aux problèmes de complexité auxquels sont confrontés les informaticiens, d'autres méthodes ont fait Flores, les méthodes de l'open source ou les méthodes des géants du web qui ne font pas du tout de l'informatique en mode on va faire un cahier des charges et puis ensuite on va faire un déploiement, etc. Mais des méthodes qui s'appellent les méthodes Agile ou Lean que vous devez connaître, qui sont des méthodes itératives, qui utilisent toute l'intelligence des collectifs, des développeurs aux utilisateurs, et qui patiemment, 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 polissent des logiciels qui épousent de plus en plus les exigences des usagers. Et bien ces méthodes-là, effectivement, on est venu essayer de les introduire dans l'état pour faire cesser cette tragédie de l'exécution récurrente. Mais la tragédie de l'exécution, c'est pas la pire. Le pire, c'est des fois, c'est quand on réussit les projets. Parce que là, il y a une deuxième tragédie, c'est celle de la finalité. Alors c'est plus insidieux, ça, mais je suis bien placé pour en parler. En 2008, nous, les informaticiens à Octo, on était félicités par l'ensemble des grandes banques françaises, on les avait aidés, vous savez, à sortir des gros, gros, gros projets. On avait fabriqué des grosses cathédrales qui étaient voulues par les gestions des risques réglementaires, qui s'appelaient BALDEU. Alors ce sont des grosses cathédrales, des systèmes d'information qui siphonnent tous les engagements des banques, qui les recalculent avec trois décimales, que ce soit un dérivé sur action, un crédit hypothécaire, une obligation, et qui font une analyse de risque et qui disent la banque va bien ou la banque a un risque systémique, donc voyant rouge, voyant vert. Eh bien, ces systèmes d'information, la veille de la photo de Lehman Brothers, et donc vous savez que la Société Générale a fait faillite, cet automne 2008, eh bien les logiciels que j'avais fabriqués, pour lesquels j'étais félicité, je vous le donne en mille, les voyants étaient rouges, vous les étiez vert. Et ça, ça fait mal dans la vie d'un homme, ça fait, ah, moi j'ai fait de l'informatique, je suis un passionné, je fabriquais des systèmes conviviaux qui aident les gens, et donc ça, c'est pas du tout agréable de se dire, au fond, j'ai été payé, félicité, si vous payez votre carte bleue un peu plus cher aujourd'hui, c'est, boom, parce qu'on m'a payé, pour faire des choses qui ne servent à rien, dont le monde serait mieux sans ce système d'information balle 2 qu'avec, sans tout ça, en fait. Et au fond, les informaticiens, nous, on est régulièrement les bras armés de formes bureaucratiques. C'est horrible, c'est-à-dire que comme on peut calculer de plus en plus de choses, on se dit, bah, pourquoi ne pas le faire ? Et donc, on fait des folies. Alors, dans la santé, vous en avez... Le monde, on a inventé quelque chose qui s'appelle la T2A, normalement, ça devrait... Et donc, qui fait qu'au lieu d'avoir une relation de confiance avec les hôpitaux et de négocier une dotation globale, on demande à chaque praticien de coder dans le détail, analytiquement, avec des codes très compliqués. Et donc, les infirmières, ma femme, les médecins, les chirurgiens passent 10, 20% de leur temps à codifier des trucs dans un système pour être payés. Et ces trucs, on pourrait vous dire, oui, mais quand même, du coup, on a l'activité détaillée, c'est vachement bien, on peut s'en servir. Mais non, on ne peut pas s'en servir parce qu'ils mentent. Parce que pour être payé correctement, on fait en plus des saisies de données erronées, qui ne correspondent pas à la réalité, on s'arrange un peu. Donc, on a deux problèmes, une tragédie de l'exécution et une tragédie de la finalité, qui n'est pas uniquement l'apanage de l'État, rassurez-vous, le premier exemple dans les banques en témoignait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces choses-là ? Plus de la même chose, vous la connaissez, ou plus d'autres choses. Depuis 2013, on a démarré quelque chose de très modeste. En 2013, on a refait une équipe. Un truc nouveau pour l'État. Une équipe. Vous n'imaginez pas l'innovation. Une équipe autonome, qui peut faire et mettre en production quelque chose, sans demander la permission à un ensemble de directions support fonctionnel, l'informatique, les achats, la com, le juridique, etc., qui sont ces ensembles de directions qui vont devoir être traversés par tout porteur de projet. On a fait donc le premier portail de l'open data pour libérer la donnée. On a transformé un moteur de recherche qui ne marchait pas et qui coûtait à exploiter 700 000 euros par an en un moteur de recherche plus un réseau social qui marche et qui coûtait 50 000 euros par an. Donc, rassurez-vous, mon salaire est remboursé chaque année sur cette économie sur laquelle on a réinvesti. On a réinvesti ensuite en prenant toujours des problèmes, c'est-à-dire des « tiens, on est connus pour avoir un gros filet de sécurité sociale, mais il y a 40% de non-recours aux prestations sociales. Les gens les plus éloignés ont du mal à les obtenir. C'est le paradoxe. C'est qu'on en a ajouté, mais ces filets de sécurité à tous les étages, une allocation adulte handicapée, un RSA bonifié pour une mère seule célibataire, blablabla. Tout ça est devenu une complexité effarante selon une règle qui dit une aide égale un guichet égale un formulaire serfa, un hijiaphone, une queue. Et donc, cette complexité-là nuit à ce qu'on voulait obtenir qui était un filet de sécurité pour tous les Français. Donc, les start-up d'État, ça s'attaque au problème. Donc là, équipe autonome, ça ne résout pas tout le problème, mais vous avez aujourd'hui un simulateur des droits qui s'appelle Mes Aides, qui est utilisé par des millions de gens et par des centres communaux d'action sociaux et qui, en une seule évaluation, vous permet d'avoir accès à toutes vos aides. On a continué comme ça, à chaque fois, avec cette idée qu'on a des modèles économiques, des start-up d'État, ils sont toujours fondés sur un irritant. Il y a un problème. Tiens, Pôle emploi, le marché de l'emploi, ce n'est plus des offres d'emploi. Et pourtant, Pôle emploi vous dit qu'il faut répondre à des offres d'emploi. C'est fou. Mais les offres d'emploi, c'est moins de 20% des embauches. C'est moins de 20% des embauches qui sont le fruit d'une rencontre entre une offre d'emploi qui a été postée sur un site comme Pôle emploi ou Le Bon Coin, et là, le reste, en fait, les 80%, c'est des candidatures spontanées et de la cooptation. Et là, c'est le marché qui dit se caché et aveugle. Donc, il y a un problème. La fenêtre qu'on vous ouvrait il y a 4 ans à Pôle emploi, c'était une fenêtre sur 20% du problème. Et on ne vous disait pas, à la fin d'un entretien, on vous disait, il n'y a pas d'offre, il va falloir revenir dans un mois, ce petit moment un petit peu ennuyeux. Et aujourd'hui, avec quelqu'un, nous on appelle ça un intrapreneur, est venu dire, mais non, c'est quand même pas possible, ce marché caché, on peut le découvrir. Et on va faire un truc qui s'appelle La Bonne Boîte et qui permet de cibler ces candidatures spontanées. Donc aujourd'hui, là encore, c'est devenu quelque chose qui est déployé sur tous les conseillers Pôle emploi vous feront ce type de conseil. Enfin, toutes ces initiatives, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, et on parlera d'amour, je pense, on reparlera d'amour, ça vient essentiellement du bas, c'est-à-dire, ce sont des gens qui se disent mais c'est quand même pas possible et autour desquels on va créer une équipe. On va leur permettre de réaliser leurs rêves et de canaliser cette colère qui était ça marche pas et on peut faire mieux. et quelques-unes des start-up d'État sont à l'inverse des programmes qui viennent d'en haut et le taxi est issu de la loi Tévenou et le pass culture issu du programme du président Macron, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc mon témoignage, il est en quatre principes. Qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est que vous savez, nous les informaticiens, on doit quand même admettre un certain penchant pour le solutionnisme. on aimerait bien que vous fassiez de la blockchain, du XML, des machins, parce que ça, c'est important. Les chatbots, c'est important. Eh ouais. En fait, non. Donc là, on lutte contre ce penchant parce que moi aussi, je suis débrousé. Et ce penchant-là, pour lutter, on va trouver, plutôt que chercher des innovations, on va chercher des innovateurs. donc chercher des gens qui, à partir d'une indignation, se sont dit mais c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible qu'il y ait 40% de non-recours aux prestations sociales, c'est quand même pas possible qu'il y ait 25% d'illettrisme numérique, c'est quand même pas possible que le Pôle emploi ne provoque pas du recours aux candidatures spontanées. Et alors ça, c'est beaucoup plus simple parce que pendant ce temps, il y a de... À chaque fois, je vous donne un principe, regardez bien ce que vous faites dans votre organisation, dans votre grande entreprise, dans votre grande administration, vous faites probablement l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? On fait des boîtes à idées. On cherche des innovations, des bonnes idées, etc. Et après, on fait des listes d'idées, puis après, on les priorise, on fait des grands plans, santé 2025. Et puis, on ne le fait pas. Et puis, après, on refait. Et on refait une boîte à idées, une liste de choses qu'on aimerait bien faire. Mais il y a un théorème qu'il fallait connaître, c'est que dans l'innovation, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. vous en foutez de la liste d'idées, ça ne vaut rien. Des idées, je vais vous donner mille. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Donc, il y a mille idées. L'important, c'est de les faire. Et c'est trouver des personnes qui sont prêtes à se mettre au service de cause avec une opiniâtreté toute particulière et qu'on va mettre en position, nous, d'être les petits dirigeants de leurs petites startups qui, si le réussit, va grossir. Le pass culture, aujourd'hui, c'est une équipe de 40 personnes. PIX, c'est une équipe de 40 personnes. La bonne boîte, c'est une équipe de 4 personnes, vous voyez, mais ça fait des services publics nationaux. Le deuxième principe que je... pour lutter contre cette tentation du solutionnisme, c'est bien de se dire mais quel problème on résout ? Mettre un chatbot dans la santé, c'est pas un problème. Par contre, nous, on sélectionne les gens parce qu'ils amènent un bon problème et pour la psychologie que je vous ai indiqué tout à l'heure. Parce qu'on pense qu'ils peuvent tenir la route et ils peuvent tenir une boutique pendant 2-3 ans. Donc, un problème pour nous, c'est le modèle économique. Partager, améliorer, réutiliser données publiques, donc ça se lit toujours en creux. C'est que les gens ne partagent pas, ne réutilisent pas l'open data et c'est toujours vrai malgré ce qu'on a réussi à faire avec DataGouv. Le sentiment d'avoir un clic, un taxi, vous avez ça dans Uber, un clic, un Uber, mais pour le taxi, c'est moins vrai et on l'a rendu possible avec ce registre. Ça, c'était les marchés publics simplifiés. Je ne sais pas si parmi vous, des gens ont candidaté à des marchés publics. Il y a eu la joie de candidater à un marché public. Ça vous fait le plaisir. Donc, quand on s'intéresse aux gens avec une forme de sincérité plus qu'on s'intéresse à la conformité d'un acte juridique, public, blablabla, on se dit qu'effectivement, on les fait suer les gens. On leur demande beaucoup de choses. Moi, à l'époque, quand j'envoyais, répondais à un appel d'offres à la Société Générale, j'envoyais un mail avec un PDF, je disais, chère madame, voilà, ma meilleure offre, merci, au revoir. L'État, non. Il faut qu'on vous fasse des échantillons d'urine, des machins, je ne sais pas. Il me faut plus de preuves que vous voulez vraiment candidater à ce marché public et que vous payez bien vos impôts, etc. C'est-à-dire que je leur renvoie des données que j'ai déjà, mais c'est comme ça. Mais ça procède quand même d'une mentalité qui fait fi, encore une fois, de l'usager de la variable d'ajustement. Et le but du système, c'est sa conformité. Ce n'est pas forcément un service aux usagers. En tout cas, c'est un tropisme de ces organisations qu'on voit dans le public comme dans le privé, d'ailleurs, c'est de se désintéresser de l'usager et de s'intéresser plutôt à son confort. La troisième règle, je l'ai brièvement évoquée, mais elle emporte beaucoup de conséquences. L'autonomie, elle nous est, pour la plupart, niée dans la plupart des organisations. On a fabriqué, et Dominique l'a rappelé très justement ce matin, et ça m'a beaucoup ému. On a fabriqué, on a amplifié des modèles organisationnels, pyramidaux, hiérarchiques, cloisonnés, silotés, fondés sur le contrôle, le process, qui n'ont rien à voir avec des activités humaines, et d'autant plus des activités humaines et créatives. Donc, c'est comme s'ils pensaient qu'on pouvait peindre un Van Gogh en mettant un penseur qui dit, oui, on va peindre un truc avec du vent et où il y a une impression de couleur flashy. Et puis après, il y a des faiseurs qui vont peindre ce truc-là. C'est totalement aberrant. Et donc, recréer une zone d'autonomie, ce n'est pas possible, en réalité, de demander ça massivement. On ne peut pas demander à une organisation, mais, c'est nul, vous êtes en silo. Il faudrait plutôt libérer l'entreprise et ça serait non seulement prétentieux, peut-être fatal à l'organisation parce qu'une transition aussi brutale, des fois, ça peut être fatal. Et donc, ce qu'on demande, et c'est quelque chose de raisonnable, c'est donner-nous l'autonomie pour fabriquer juste cette chose-là. Donc, toute l'organisation, elle fait comme avant. À l'ACNAM, ça fait tout comme avant. Mais, nous, on va être une équipe qui va chercher à résoudre le problème du recours au taxi pour le remboursement des soins et essayer de faire switcher des gens du taxi vers le véhicule personnel. Et ça, on ne veut pas avoir d'autres contraintes. C'est-à-dire, on veut pouvoir courir à 100 km heure pendant que les autres, l'Empire, continue à son rythme et on ne le perturbe pas. Et, j'entends rigoler, mais ce n'est pas, comment dire, il ne faut pas prendre mon discours en disant, mais voilà, il est en train de décrire des méchants conservateurs, une pyramide, réactionnaire, etc., et puis des anti-innovateurs. En fait, ce n'est pas ça, je ne vais vous décrire. Je vais vous décrire, au contraire, deux légitimités impossibles à réconcilier. L'innovateur, vous avez compris sa légitimité, on peut faire mieux. Avec cette double arrogance qui est, on peut faire mieux. Qu'est-ce qu'il est arrogant ? Et en plus, il faut casser une règle pour faire mieux. Mais, ceux qui sont dans l'Empire, eux, leur but, c'est de faire tourner le système tel qu'il est, pour imparfait qu'il soit, et toute perturbation, et ils sont légitimes à la repousser parce que, malgré tout, ce qu'ils font, c'est tourner la boutique telle qu'elle est. Donc, c'est bien de légitimité. si vous voulez des zones d'autonomie, si vous êtes manager et que vous voulez créer ça, voilà, ne mettons pas les gens les uns contre les autres. L'innovation est inconciliable avec le... faire tourner le système tel qu'il est. Et donc, il faut créer des petites zones d'autonomie. Et là, on se permet une zone d'autonomie. Et quand je vous l'ai dit, la zone d'autonomie, c'est un combat en permanence. Mais comment on le gagne, par exemple ? Comment on fait en sorte que quelqu'un peut sortir un site web au nom de la CNAM sans appeler la direction de la com de la CNAM ? Comment on peut faire ça ? La com de la CNAM, elle est là, elle est dans l'Empire. Elle fait, mais vous mettez en péril l'image de la CNAM avec vos histoires de remboursement de véhicules personnels. Et elle a raison. Et donc, pour préserver l'autonomie, il faut toujours trouver un petit truc. On met CNAM bêta. Quatre lettres qui font la différence. Parce que, ici, la CNAM, dans l'Empire, c'est l'institution nationale près ou partout qui vous rembourse, qui vous assure la sécurité sociale partout en France, les Français et les Françaises. Posture haute. Ici, la CNAM, ça part à Toulouse. Ici, la CEPAM de Toulouse, bêta, essaye d'innover avec vous pour savoir si on pourrait mieux rembourser les trajets. Aidez-nous à améliorer ce site web. Posture basse. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on peut gagner une zone d'autonomie parce que là, ça devient acceptable pour le reste de la structure que des gens fassent joujou. Mais les gens qui font joujou, vous verrez, ils vont devenir le cœur de l'Empire demain. Le quatrième principe, je ne sais pas, il y en a qui suivent, quatrième principe, c'est cette idée d'incrémental qui est contre-intuitif pour la plupart de nos élites qui aiment bien imaginer qu'on va penser quelque chose et l'écrire là et puis après le faire. Pour les politiques publiques, c'est ça, on les pense dans le cabinet, on les fait, on les déploie. Cette pensée est assez profonde. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans un monde complexe, avec 70 millions de Français qui l'étraient désormais, un monde avec des effets papillons, des choses imprévisibles, c'est plus possible. C'est plus possible. La seule méthode qui permet d'attaquer la complexité et de découvrir progressivement ce dont avaient besoin les usagers ou ce dont avaient besoin les médecins pour mieux améliorer la santé, c'est de faire ça. Nous, on se fixe des pas de six mois. On dit, une start-up, soit elle rembourse des trajets mieux qu'avant au bout de six mois, soit elle arrête. Donc on ne fabrique pas des sites web, on ne fabrique pas des applis, on fabrique des usagers satisfaits. Et on se met vraiment la tête sur le bio en disant, mais si au bout de six mois vous n'y êtes pas arrivé, on va arrêter. Et donc si six mois, on réussit, on continue et on étend. Et donc on était en fonctionnalité et aujourd'hui, mais remboursement simplifié qui est la première start-up d'État à l'ACNAM. Vous voyez, on est arrivé un peu tard dans la santé, mais c'est ce qui vaut ma présence aujourd'hui. Donc ça a généré 100 000 euros d'économie pour la CEPAM de Toulouse. Alors pour info, c'est très simple, c'est qu'il y avait un paradoxe. Si vous allez à l'hôpital et on vous remboursera très facilement le taxi pour y aller, et ça coûte cher à l'ACNAM, mais par contre, ça va être un parcours du combattant, un cauchemar si vous voulez vous faire rembourser votre véhicule personnel. C'est le paradoxe. On est plein de paradoxes comme ça. C'est-à-dire, c'est avantageux pour l'ACNAM, mais c'est un chemin de croix pour l'usager. Et donc nous, on a renversé cette réalité. et on a fait que ce soit super simple le remboursement du véhicule personnel pour router à maximum et pour que vous vous fassiez amener par votre épouse ou votre copain à l'hôpital. Au bout des six mois, on avait gagné 100 000 euros déjà. C'est-à-dire que c'est la première, c'est l'une des start-up les plus rapides. Elle avait fait un retour sur un investissement de 100 000 euros. Et aujourd'hui, elle est en casse 3, en train de se déployer dans plusieurs caisses. et on vise à un déploiement national en juin. Vous entendez beaucoup, souvent, l'histoire de co-construisons ensemble. Quand il y a de la novlangue, quand c'est flou, il y a un loup. La novlangue, attention. Et effectivement, souvent, il faut que tout change pour que rien ne change. donc on utilise de la novlangue et puis rien ne change. Et donc on dit, on a fait de la co-construction avec les usagers, mais en fait, on est encore des penseurs et des faiseurs et on a fait un atelier usagé où on a montré des planches sur ce qu'on pensait. Genre, mais si, vous avez pensé bien que c'est ça. Et on appelle ça co-construction. Donc on ne change pas, c'est compliqué de changer, à la vérité. Et nous, ce qu'on appelle co-construction, c'est une attention sincère, profonde, aux gens. Et en réalité, quand on fait ça, on s'aperçoit invariablement qu'on se retrouve en conflit avec la structure. C'est-à-dire, quand vous êtes sincèrement intéressé par l'usager, que vous dites, mais c'est quand même pas possible qu'on demande tous ces papiers aux entreprises pour répondre à un appel. Et qu'on y va, on y répond sincèrement, bon, on va le faire du coup. Et là, vous avez tout un tas de forces qui vont dire, mais non, vous êtes complètement débiles, vous êtes complètement fous, il faut une signature électronique, il faut plein de papiers, c'est anticonstitutionnel. Et systématiquement, c'est-à-dire que l'innovation et l'attention aux usagers va vous conduire à abandonner d'anciennes règles. Et quand vous abandonnez d'anciennes règles qui font, qui sont des règles établies, qui font l'habitus des lieux que vous transformez, eh bien, il y a structurellement un cri. Et c'est d'ailleurs à ça que vous reconnaissez que vous innovez, c'est qu'il y a un cri. S'il n'y a pas de cri, vous n'innovez pas, parce que l'innovation, c'est une désobéissance. Il y a Keynes qui disait, c'est très... Keynes qui disait, vous savez, l'innovation, ce n'est pas tant de comprendre les idées nouvelles que d'abandonner les anciennes. Retenez ça, si vous avez retenu un truc de ma conférence. Donc nous, on aide les gens et quand vous abandonnez les anciennes, ça crée un conflit. Donc il ne faut pas se mentir, l'innovation, c'est conflictuel. Si vous allez faire un hackathon de deux jours, vous allez souffrir, mais vous n'allez pas tant souffrir que quand vous allez rentrer dans l'institution, vous allez essayer d'implanter votre truc. Parce que s'il innove, il tape dans une règle. Ah, ici, on ne partage pas les données. On a plein de règles comme ça, le coût de l'emploi, il y a des règles qui sont aussi des horizons, des tabous. parce que le marché caché de l'emploi, ce que je vous racontais tout à l'heure, j'ai découvert ça il y a quatre ans, je dis aux dirigeants, à tout le monde, et tout le monde me dit « Bien sûr que je connais ça, le marché caché. » « Tu connais ça depuis dix ans, il y a six millions de chômeurs. » Je dis « Tu fous. » « Pourquoi ? » « Parce que le marché caché, il est caché. On ne le trouvera pas. » Horizon mental, il est caché. Et c'est incroyable. Donc toute innovation se heurtera à ça. Il va heurter un tabou. Une règle, quelque chose. Donc un dogme, vous allez faire fracasser un dogme, il devrait vous interroger sur ça. On arrive à la fin. Donc vous avez compris, je vous décris deux contextes, la possibilité d'une île, ici, une forêt de Sherwood, d'un endroit où on peut briser les règles, les tabous, faire différemment, mais forcément ici, ensuite, on a un désir d'agilité. On pivote, le pass culture, on l'a mis en production au bout de 5 mois à 500 gamins et puis on mettait une en production tous les jours. Puis aujourd'hui, il y a 15 000 gamins dans le pass culture, il y a 500 euros, il y a de l'argent. Donc si vous voulez, nous aussi, on va se retrouver de barbares à rentier. C'est notre histoire. on voyage sans se déplacer, finalement, c'est-à-dire que le contexte change avec nous. Quand vous démarrez quelque chose avec cette super idée, on va changer le monde. Oui, mais une fois que vous le changez, après, il y a de la prod. Et quand il y a des milliers, des centaines de milliers, ce qui vous privilégie au départ, l'agilité, et comme tout le monde, vous allez privilégier la sécurité à la fin de l'histoire. Et ces transitions de contexte, elles sont naturelles, très intéressantes pour nous, et elles témoignent également de ce que je vous disais, du fait qu'il ne faut pas opposer les innovateurs aux conservateurs, mais au contraire, penser un mouvement perpétuel. Quand on a exfiltré des gens pour permettre de penser différemment, mais on les exfiltre physiquement, parce que sinon, ils continuent à penser. Mais après, on doit s'intéresser à comment on rejoint l'organisation, comment on le fait calmement. on prend, quand on grossit dans la start-up, on commence aussi à récupérer des gens de l'ADSI, de la direction informatique, on commence à intégrer les personnes. Et ce qu'on fait à Pôle emploi, à la fin, c'est de dire, c'est pas... Parce que les gens disaient, alors vous allez prendre vos start-up, et puis après, nous, on va les manger, et on va les remettre dans le mode qui ne marche pas, avec une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, etc. Et ce qu'on a obtenu avec Jean Bassère, le patron de Pôle emploi, c'est de se dire, ben non, au fond, ce qu'on veut, c'était pas tant faire des start-up que propager les conditions de management qui s'y étaient développées. en somme, l'amour. Ici, on a développé des valeurs d'autonomie et de sens. Il y a un droit au sens, ce que vous faites a du sens. Il y a un droit à l'autonomie. Vous n'avez pas demandé la permission en permanence, vous avez vu ce qui a été raconté tout à l'heure. Il y a un devoir d'amélioration continue, vous devez améliorer en continu. Ces valeurs-là, on peut, et Jean a décidé, de les propager dans toute l'organisation. Donc, la blague, ce que je suis venu vous raconter, c'est qu'au fond, on fait moins des start-up d'État qu'une révolution du management, si je peux tenter ce mot, en propageant, vous l'avez compris, des conditions de travail qui vont déformer l'organisation. Donc l'organisation, je vous rassure, à Pôle emploi, reste une solide bureaucratie, mais des dizaines et des dizaines d'équipes autonomes, pluridisciplinaires, qu'on appelle full stack, autonomes, capables de mettre en production, de dialoguer avec leurs usagers, d'être responsable si ça pète. Des équipes full stack, totalement autonomes, eh bien, commencent à naître dans les organisations et c'est peut-être ça, la transition numérique dont tout le monde parle et que vous entendez parler à la télé. Combien me reste-t-il de temps chronomètre ? J'ai fini ? Alors, j'ai fini, je vous termine là-dessus. Voilà notre but, au fond, c'est... et un de nos inspirateurs, alors c'est moins Lacan qu'Illich. Il a pas connu Internet, mais il a décrit que l'outil simple, pauvre, transparent est un homme serviteur et que l'outil élaboré, complexe, secret est un maître arrogant. Voilà, moi, je venais témoigner aujourd'hui qu'on peut fabriquer des outils simples, pauvres et transparents et que ça fabrique des équipes dans lesquelles on a envie de travailler. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Pierre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada